Ouvrez votre Bible dans le livre de Genèse chapitre 10, Genèse 10, nous allons étudier Genèse 10 ce soir. Dans ce chapitre, notre Seigneur nous donne la table des religions. Table des religions, table des religions, c'est le titre de ce serment. Définissons d'abord nation et religion. Une nation est un grand groupe de personnes unies par la descendance commune, l'histoire, la culture ou la langue, habitant un pays ou un territoire particulier. Une religion est un ensemble organisé de croyances, de systèmes culturels ou de vues du monde qui relie l'humanité à un ordre d'existence. De nombreuses religions ont des récits, des symboles et des histoires sacrées qui visent à expliquer le sens de la vie, l'origine de la vie ou l'univers. Il y a trois remarques importantes à garder à l'esprit concernant les généalogies. J'ai cité ces remarques dans le serment de Genèse 4 et Genèse 5, je crois très bien. Il y a les généalogies, Yahshua, notre Seigneur invite les disciples du Christ, les chrétiens, à se concentrer sur leur foi plutôt que sur les fables et les généalogies. Il a dit, il y a trois écritures au moins pour cela. Notre Seigneur Yahshua l'a dit dans Matthieu 3, verset 9, l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 1, verset 4 et Titus 3, verset 9. La mesure du temps, nous avons dit, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. En citant 2 Pierre 3, verset 8, de Epsom 90, verset 4, qui disent que pour Dieu, un jour de Dieu est comme mille ans de comptage humain. Mille ans des hommes. Un jour de Dieu est comme mille ans des hommes. De sorte que les généalogies, les temps qui sont dans la Genèse, la Création, la Création s'était faite en un jour de Dieu, par exemple. Un jour de Dieu, c'est mille ans de comptage humain. Le mot Père, le mot Père a plusieurs significations, nous avons dit. Par conséquent, les Pères et Patriarches scripturaires devraient à juste titre être considérés comme les fondateurs des premières religions. Quand on explique le mot Père, le Père, c'est beaucoup plus celui qui a fondé une philosophie, une croyance, une religion. La généalogie dans Genèse 10, verset 1 à Genèse 11, verset 32. Un sommaire, nous faisons juste un sommaire. La généalogie dans Genèse 10 inclut la référence à la séparation des religions appelées nations, dans les versets 5, 20, 31, qui se produisent à la tour de Babel, qui est décrite au chapitre 11. Il s'agit d'une généalogie modifiée qui utilise les mots Fiche et Père de manière encore plus souple que les autres généalogies. Fiche, dans Genèse 10, signifie descendant, descendant, successeur ou nation, et plus précisément religion, et membres de la religion. Père peut signifier ancêtre ou prédécesseur, mais plus précisément, puisqu'il faut comprendre la Bible spirituellement, plus précisément fondateur ou créateur de la religion. Genèse 10, verset 1 à 7, le fils de Noé, de Japheth, de Chambres. C'est dans cette optique-là, spirituelle, que nous allons donc voir tous les noms qui sont cités dans cette généalogie. Dans verset 1 à 5, beaucoup d'interprètes supposent que les religions et les descendants de Japheth, qui veut dire qui est la religion de la large diffusion, ont été établies dans l'Inde et l'Europe actuelle. Verset 6 à 5, les descendants de Ham, les descendants de Sham, Sham, Ham c'est en anglais. Les descendants de Sham, le père, le fondateur de la religion des chauds et passionnés, ceux de Kouch, la religion du Noé, du Noé, des Mishraim, la religion de Double Bastion, et de Poutre, la religion de Lark, et en particulier ceux de son fils, de son dernier fils Canaan, l'ancêtre de la religion des bas serviteurs marchands, sont importants en raison de la part qu'ils jouent dans l'histoire future d'Israël. En particulier les événements de Babel, Babylone, fondés sur le fils de Kouch, Nimrod, Nimrod qui est l'ancêtre de la religion de rébellion, culture, illumination. Et Mishraim, Mishraim qui veut aussi dire, vous avez entendu Double Bastion, mais qui représente l'Égypte, Mishraim et Canaan. Ce chapitre montre concernant les trois fils de Noé qu'à partir d'eux était toute la terre déployée. Ils étaient déployés, ils furent déployés sur toute la terre à partir d'eux. Aucune religion, aucune nation, excepté celle des Hébreux, ne peut être sûre de laquelle des 70 nations, des 70 religions, faut-il les appeler, elles descendent. Seules les listes des noms des pères et des fils ont été préservées. Seuls les juifs avaient préservé la liste des noms des pères en fils. A cause du Messie, dont il devait rétablir la descendance depuis la nuit des temps, depuis le temps d'Abraham, il gardait toujours cette généalogie. Parce que le Messie est annoncé depuis Ève. C'est le Messie qu'on appelle la semence de la femme. Beaucoup de personnes éduquées ont cependant, avec une certaine probabilité, montré lesquelles des nations de la terre descendent chacun des fils de Noé. A la postérité de Japheth, la religion qui se répandait à grande échelle était attribuée les îles des gentils. Vous voyez aussi, dans la Bible, on appelle même gentil par le terme « îles », les îles. Les îles, probablement l'île de la Grande-Bretagne, parmi d'autres. Et bien sûr, beaucoup de villes européennes, des îles, notamment les îles de la Méditerranée. Tous les lieux de l'autre côté de la mer Méditerranée, par rapport à la Judée, sont appelés « îles ». « Îles », les îles, comme le voyons à Jérémie 25, verset 22. Dans la Bible, comme je disais, « îles » renvoient à « gentil », « païen ». « Gentil » veut dire « païen ». Cette promesse, je cite, « que les îles espèrent en sa foi », fin de citation, dans Esaïe 42, verset 4, parle de la conversion des gentils à la foi de Christ. Genèse 10, verset 8 à 14. Nimrod, le descendant de Kouch et le premier monache. Nimrod, fondateur de la religion, de la révolte, de la culture et de l'illumination, celle des gouvernements contemporains. Souvenez-vous, on présente toujours les gouvernements contemporains comme laïcs. C'est-à-dire, quand tu entends le mot laïc, c'est « rebelle », « rebelle à Dieu ». Et ils imposent leur propre culture, avec les lois qu'ils ont dessinées. Et généralement, même les gouvernements se prêtent les lois. Les autres, ils ont d'ailleurs créé une organisation des Nations Unies pour mettre certaines lois ensemble que toutes les nations, que tous les gouvernements du monde doivent adopter. Non, c'était donc, il était donc un grand homme, un grand homme de son temps. Il avait commencé à être puissant sur la terre, comme les Écritures disent, certainement à cause de sa rébellion. Contre la primitivité et son engagement pour la culture et la sophistification. Ceux qui étaient avant Nimrod se contentaient d'être au même niveau que leurs voisins. Et quoique chaque homme régna dans sa propre maison, aucun homme ne prétendait faire plus. Nimrod, probablement, même pas une seule personne, mais plutôt un effort humain personnifié, c'est Nimrod. Il peut être un ancêtre qui a juste donné ses noms comme nous avons dit. Donc, il était résolu à régner sur ses voisins. L'esprit des géants, les géants avant le déluge, qui devèrent des hommes puissants et des hommes de renom, comme c'est dit à Genèse 6, verset 4, survécut en lui, en Nimrod. La tradition a voulu que Nimrod ne soit pas un homme si positif. Mais, le texte n'implique pas que son épithète, je cite, chasseur puissant devant Yahweh, fin de citation au verset 9, 9, semble indiquer que le Seigneur était impressionné par les compétences de chasse de Nimrod. Encore faut-il comprendre ce que veut dire chasse. La chasse, au premier sens, au sens littéral, était alors la méthode pour empêcher la croissance, la croissance dommageable des bêtes sauvages. Mais qu'il faut aussi considérer, quand vous voyez bêtes sauvages dans les Écritures, il faut les considérer comme des esprits, esprits impurs. Ils représentent des esprits impurs. Cela exigeait beaucoup de courage et d'adresse, et donnant ainsi l'occasion à Nimrod de commander les autres, et d'attacher, peu à peu, un certain nombre d'hommes à son leader, lequel était lui-même. À partir d'un tel comportement, il est probable que Nimrod avait commencé à régner, et à forcer les autres à se soumettre. Son nom suggère qu'il était un rebelle, mais il avait créé une série de villes, ce qui nécessite évidemment une coopération. Mais une telle coopération aurait pu être imposée par la force aussi. Il avait probablement utilisé ses compétences de chasse pour envahir les droits et les propriétés de ses voisins, et persécuter les hommes innocents, en s'efforçant de prendre toutes choses comme siennes par la force et la violence. Il avait plus probablement poursuivi ses oppressions et la violence au mépris de Yahweh lui-même, d'où la rébellion. Nimrod était un grand souverain. D'une manière ou d'une autre, par les arts ou par les armes, il avait pris le pouvoir, et ainsi avait fondé la première monarchie, qui signifiait la terreur des puissants, et avait ambitionné de gouverner le monde entier. Nimrod était un grand bâtisseur. La première ville qu'il créa était Babel, ou Babylone, qui était devenue le centre, il s'appelait quand même Shinar au départ, qui était devenu le centre même de l'apprentissage des diverses idées et religions. Un centre dans lequel les juhadites exilés perfectionneront les textes même que nous connaissons. C'est un texte que nous connaissons, des premiers textes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, certains parlent de la science comme, je cite, la poursuite de la connaissance. Fin de citation. Ce qui peut être précisément ce que le terme puissant chasseur devant Yahweh signifie. Et après que Nimrod créa Babel, qui signifie porte de la divinité, parce que Yahweh avait ouin les langues au verset 9, là-bas, il était allé créer une série d'autres villes. Uruk ou Oresh signifiant Thaï, Akkad signifiant Bande, Kalnech signifiant Tous, Shinar signifiant la ville de la dente, ou ville d'esprit ou d'intellect. Ensuite, il continuait avec la fondation d'Achur, qui signifie une étape, Rebohot, qui signifie place publique, Kahal, qui résonne dans Ninevain, qui signifie l'habitation de Minus. Pourtant, regardez en Nimrod la nature de l'ambition. C'est surtout ça qu'il faut voir en Nimrod, l'ambition. Elle est limitée, l'ambition est limitée. Beaucoup, beaucoup peuvent avoir plus et continuent toujours de pleurer. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Elle n'a pas de repos, l'ambition. Nimrod, quand il avait quatre villes sous son commandement, ne pouvait pas être satisfait tant qu'il n'avait pas eu quatre de plus. Elle est coûteuse, l'ambition. Nimrod fera plutôt tout pour faire vivre les villes que de ne pas avoir l'honneur de les gouverner. Cela passe par l'instauration des lois qui forment une culture à laquelle tous les gens se conforment et la promotion de nouvelles façons de voir et de faire qui sont perçues comme des lumières. L'ambition est audacieuse et restera fidèle, ne restera fidèle à rien. Le nom Nimrod peut littéralement signifier rebelle, comme je l'ai dit, mais par implication il signifie culture, illumination. Qui sont des croyances de sa religion ? Les tyrans rayant sur les hommes sont des rebelles à Yahweh. Vous allez toujours le voir. Les jours viennent, les jours viennent donc où l'on ne parla plus des conquérants avec l'ange, comme dans les histoires partielles de l'homme, mais seront marqués d'infamie, comme dans les archives impartiales de la Bible. Le fils de Kouch, Mishrem, et sa religion de double détresse ou double forteresse, pratiquée dans l'Egypte antique, a donné naissance à Loudim et sa religion inconnue, à Anamim et sa religion des eaux de réponse ou groupes de double fontaine, et les Habim et sa religion de flammes et épées, et Naftouhim et sa religion de Napaka en Ubi, Patrousim et sa religion de Patros, et Kasuluhim et sa religion des espoirs de vie, de qui est venu Philistin. Et enfin, Kapturim et sa religion de la couronne, descendant de Kaptor, comme nous le voyons à Deutéronome 2, verset 23. Genèse 10, verset 15 à 20, les descendants de Canaan. Canaan et sa religion de bas-servants marchands, donnèrent naissance à Sidon et sa religion de pêche, à Hef et sa religion de crainte et peur, aux Jébouziens et leur religion de piétinants, aux Amorites et leur religion de bavards, et aux Gargazites et leur religion de prendre et courir, les Ézivites et leur religion de villageois, les Arquites et leur religion des rongeurs, les Sinites et leur religion des Pélusiotes, et les Arvidites et leur religion des vagabonds et fugitifs, les Émarites et leur religion des garçons haineux, et les Amatites et leur religion des défenseurs et forteresses. Genèse 10, verset 21 à 32, les fils de Sem. Les religions des descendants de Sem, fondateurs de la religion du nom et de la renommée, ou bien de la distinction, écrivent pour la plupart parmi les peuples sémitiques qui habitaient les terres orientales, l'Irak moderne, l'Iran et l'Est de l'Arabie saoudite. Nous disons principalement parce que Nimrod, le Kouchite, né de la religion de passion de son grand-père Cham, est devenu cultivé, éclairé et rebelle, avait créé Babel à Babylone, dans la terre de China, la ville de l'Adam, ou ville de l'Essui, dans le sud de cette même Mésopotamie, en Irak oriental moderne. Nous connaissons bien les descendants de Sem. Ils avaient donné naissance à Elam et sa religion de l'éternité, à Shur et sa religion des états, à Phasax et sa religion de ceux qui rassemblent le mascara comme un démon, Lude et sa religion des courbiers, et à Ram et sa religion de l'élever. A Ram a donné naissance à Ouz et sa religion de fermeté, Hul et sa religion inconnue, Gester et sa religion du cercle du pressoir de vin, et Mâche et sa religion d'extension de Houtaï, extension de Houtaï. Ar Phasax avait donné naissance à Salah ou Shéla, et sa religion de prière, et Salah avait donné naissance à Héber, ancêtre des Hébreux, et sa religion de ceux de l'autre côté. La postérité de Canaan était nombreuse, riche et agréablement assise. Mais Canaan était sous une malédiction parentale, et non pas une malédiction sans cause. Ceux qui sont sous la malédiction parentale peuvent peut-être prospérer, et prospérer dans le monde. Car nous ne pouvons connaître l'amour ou la haine, la bénédiction ou la malédiction, parce que, par ce qui est devant nous, mais par ce qui est en nous. Canaan, ici, avait une terre meilleure que celle de Sème et Japheth, et pourtant, ils eurent un meilleur sort, parce qu'ils héritent la bénédiction. Abraham et sa postérité, le peuple de l'alliance de Yahweh, sont descendus d'Héber, les Hébreux, celui de l'autre côté. Et de lui étaient donc appelés, ils étaient donc appelés Hébreux. Oh, comme il vaut mieux être comme Hébert, le père d'une famille de saints et d'honnêtes gens, que d'être le père d'une famille de chasseurs après le pouvoir, les richesses mondaines, et les vanités. La bonté est la vraie grandeur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. et le Seigneur Yahweh. et le Seigneur Yahweh.